Franck Barton, Éric Dupond-Moretti prétend que vous n'avez peur de rien. Rien de rien, c'est vrai ? J'ai envie de dire, si le garde des Sceaux le dit, non, je ne sais pas. Je n'ai pas peur de grand-chose parce que je considère qu'il faut être habité d'une force et d'une envie de conviction qui parfois gêne, dérange et qui laisse penser que vous n'avez pas peur de grand-chose pour exercer ce métier. Bon, mais il faut être raisonnable quand même. Il faut savoir respecter d'abord ceux qui vous écoutent, ceux qui vous jugent et puis ceux que vous défendez. Alors, en ce cas, on serait tenté de le croire, le garde des Sceaux, parce qu'effectivement, défendre Salah Abdeslam, l'homme le plus haïd de France, l'incarnation spectrale de l'horreur absolue, c'était un choix courageux. Il n'y avait que des coups à prendre. Vous êtes maso. Non, je ne suis pas maso, je suis avocat. Alors, une fois que vous avez dit ça, les gens disent oui, mais enfin, ça ne justifie pas tout. Est-ce qu'il avait véritablement besoin d'une défense ? Des coups, j'en ai pris. Beaucoup. Oui, beaucoup, parce qu'en réalité, ce n'était pas simple. Lorsque vous annoncez sur le moment que finalement, il va arriver de Belgique en France pour être jugé, que vous apparaissez aux yeux de tous comme étant son avocat. On m'a proposé de m'escorter. On m'a proposé de conduire mes enfants sous escorte à l'école. Enfin, toutes ces choses-là étaient compliquées à gérer, à envisager. Et puis, d'un seul coup, vous prenez conscience qu'en réalité, c'est une autre défense, mais qui n'est pas si éloignée d'une défense que vous avez tous les jours pour tout un chacun. Ce qui change, c'est le crime. Qu'est-ce qui vous a d'abord décidé à accepter ce dossier ? Vous n'aviez plus rien à prouver. Pardon, mais qu'êtes-vous allé faire dans cette galère ? Daphné, je vais vous dire, je n'aime pas beaucoup parler de Salab d'Islam. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette histoire et ce dossier m'appartient, mais lui appartient également. C'est-à-dire qu'on a échangé beaucoup de choses et beaucoup de choses font partie et sont sous le secret professionnel qui nous lie l'un à l'autre. Mais l'état d'esprit qui était le mien à l'époque, pour tenter de répondre à votre question, c'était de dire qu'il n'y avait pas de raison que j'y aille pas. Quelle était la raison ? Cet homme était au nid de tout. Tout le monde lui crachait au visage après le crime odieux qui lui était reproché. Mais il n'y avait pas de raison qu'il comparait seul, sans avocat. C'est la noblesse de notre métier. C'est notre prestation de serment. Et dans notre prestation de serment, il y a l'humanité. Il faut y aller. Bien sûr. Je vais poser la question autrement. Assumer une défense en contre avec un accusé qui revendique ses actes au nom d'une conviction religieuse, est-ce que vous diriez que ça a été le plus gros défi de votre carrière ? Je ne sais pas si ça a été le plus gros défi. Parce que vous savez, il y a eu des procès auxquels j'ai participé qui étaient compliqués. Je me souviens de l'affaire Doutreau. On était seuls contre tous. Ils étaient aussi présentés les uns et les autres comme étant des monstres. La presse titrait ça, les monstres d'Outreau. Là, en réalité, ça-là, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'il ne revendiquait pas non plus son crime. Donc, il était face à des accusations, face à une instruction qui se déroulait sur le territoire français. Et il fallait l'accompagner et le défendre dans ce dossier. Est-ce que votre silhouette de tueur à gage et votre gueule de film noir, avec ça, est-ce qu'on vous confond encore plus avec votre client ? Ça peut arriver. Ça vous attire ou ça vous amuse ? Quand j'étais jeune avocat, ça me gênait. C'est quand même moi l'avocat. Bon, maintenant, ça me fait rire. J'en souris. Bon, alors, on ose au moins me le dire. Oui, c'est vrai qu'on me l'a dit. On m'a dit des fois, alors que j'étais accompagné de mon client, les services de l'ordre disaient qui est l'avocat, qui est le client. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ça me fait sourire. À l'ère des réseaux sociaux, est-ce que c'est plus difficile de défendre ? Est-ce que c'est plus dangereux ? Est-ce que c'est un métier qui devient plus dangereux ? Parce que votre confrère belge, Sven Marie, il s'est vu accusé sur les réseaux sociaux. Il a dû se faire du fric sur le dos des morts. Il a été agressé physiquement. Il a dû fermer son cabinet. Oui, mais je crois que les réseaux sociaux entraînent des réactions en chaîne qui sont parfois très dangereuses. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi le traitement de l'information. Les médias, on leur parle de responsabilité quand ils titrent l'avocat du diable, par exemple ? Bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes présenté aux yeux de tous comme étant finalement assimilable à celui que vous défendez. Moi, j'ai entendu, et je vous le dis, Gilbert Collard, lorsque je défendais Salah Abdeslam, de dire qu'on ne pouvait pas défendre cet homme-là si on n'épousait pas ses thèses. Mais c'est de la folie. Vous ne pensez pas qu'il y a un malentendu ontologique sur le rôle de l'avocat ? Encore aujourd'hui. On ne comprend pas ce qu'est le rôle de l'avocat. On confond l'avocat et son client et on oublie ce que c'est que d'être avocat. C'est de défendre. Oui, non, mais on confond les deux. Je l'aurais dit, on confond l'avocat et le client. Et finalement, on a du mal à les séparer. D'abord, ils sont géographiquement séparés dans la salle d'audience, mais finalement assez proches. Et dans le traitement de l'information, dans le traitement des réseaux sociaux, finalement, on est confondus avec celui qu'on assiste ou celui qu'on défend. Et tous les jours, on est obligé de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens, mais attendez, ce n'est pas parce que je défends un violeur que je viole des enfants. Mais c'est le fondement même de notre démocratie que d'assurer, par le respect des droits de l'homme, une défense à un individu. Si vous gommez ça, vous êtes dans un pays totalitaire, dans une dictature. Il n'y a plus besoin de droits, il n'y a plus besoin de codes, il n'y a plus besoin de défense. Et chacun, finalement, rendra sa justice sans finalement présenter le pourquoi. Le rôle de l'avocat, c'est aussi ça, c'est de savoir pourquoi il a commis ce crime. Et c'est déjà la première démarche, à un moment donné, vers une réhabilitation, et vers un repenti, vers quelque chose qui laisse une porte, une lueur d'espoir. Vous avez été l'avocat du diable, c'est comme ça qu'on vous a présenté. Défendre le diable sans pour autant devenir son instrument, c'est pour cela, entre autres, que vous avez finalement décidé de jeter l'éponge avec Salah Abdeslam. Vous voyez, vous employez le terme jeter l'éponge. Vous avez décidé de vous retirer du diable. En fait, je me suis retiré de la défense de Salah Abdeslam parce qu'on ne pouvait plus, l'un et l'autre, être sur la même longueur d'onde. Et donc, moi, je ne peux pas apporter, je ne sais pas, une défense à quelqu'un... Ou porter sa parole. Ou porter sa parole s'il ne souhaite pas que je le fasse. Je refuse, par exemple, d'être un avocat assis au banc de la défense, taisant et silencieux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la conviction que j'ai de l'exercice de mon métier. Et à partir du moment où mon client me demande de me taire, je ne peux plus l'assister, je ne peux plus l'accompagner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on sait de qu'on sert séparé et qu'il a fait sa route avec d'autres avocats et avec de très bons avocats qui l'ont assisté devant la cour d'assises de Paris. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, on est capable aussi de dire, et moi, je suis capable aussi de dire, j'arrête. Ou alors, je ne défends pas. Ou je ne veux pas défendre. Il y a des dossiers dans lesquels je ne veux pas intervenir et je ne veux pas plaider. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas, par exemple, à une conviction profonde où je sais que je ne pourrais pas le faire. Ou je sais que je n'aurais pas envie de le faire. Défendre, c'est aussi avoir envie. C'est d'avoir une conviction. Vous ne pouvez pas convaincre si vous ne l'êtes pas vous-même. Ou alors, vous êtes un acteur. Mais moi, je ne suis pas un acteur. C'est parce qu'on est convaincu de quelque chose, d'une vérité, d'une histoire qu'on pourrait présenter de telle ou telle manière devant une cour d'assises, qu'on arrive, je le pense, à convaincre et arriver à amener les jurés, par exemple, d'une cour d'assises à épouser votre thèse. Vous avez été touché par lui ? Je ne répondrai pas à cette question. C'est quelque chose qui m'est propre et qui nous appartient. Et je vais vous dire, si je dis oui, les gens ne vont pas comprendre comment être touché par Salaf Neslam. Si je dis non, les gens vont dire, mais comment à pouvoir le défendre alors qu'on n'est pas touché par lui ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez, les sentiments qui, finalement, animent un avocat avec son client sont des sentiments qui appartiennent aux deux. Et je vous dis aussi dans le secret de la confiance qui les unit. Parce que la chose la plus importante entre un client et son avocat, c'est la confiance. Il faut avoir énormément de confiance. Il faut dire à quelqu'un, je vous remets ma vie, je vous remets mon avenir, je vous remets mon futur et allez-y, débrouillez-vous avec ça pour que vous puissiez me défendre. Donc, voilà, ça nous appartient. Vous parliez de futur. La vraie question, disiez-vous, à l'époque, pour Salah, et même pour les victimes et leurs familles, c'est de savoir si cet homme de 26 ans a droit à une vie après. Mais elle est inaudible, inacceptable, disiez-vous. La justice a tranché. Vous avez suivi, j'imagine, de très près le procès des attendaits du 13 novembre. Qu'en pensez-vous de cette condamnation en perpétuité ? Cette condamnation est une condamnation d'élimination. à raison d'une déclaration de culpabilité qui ne m'appartient pas de critiquer. Voilà, la cour d'assises est rentrée en voie de condamnation. Je note quand même que Salah d'Islam n'a pas fait appel. Il aurait pu faire appel, c'était son droit. Il aurait pu ramener tout le monde dans un nouveau procès avec son cortège de malheur, de souffrance, de larmes pour toutes les victimes du Bataclan et du Stade de France. Pas du tout, il ne l'a pas fait. Oui. Donc, il a accepté quelque part cette décision. Alors, on peut y voir un symbole, on peut y voir une prise de conscience, on peut y voir plein de choses. Je crois qu'il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre, même s'il y a un temps, j'ai partagé avec lui un moment, mais je ne peux pas répondre à la question de savoir comment il vit cette peine perpétuelle, comment il va la vivre. Et je crois qu'on peut dire que, malheureusement, et je crois qu'elle est pour l'éternité, cette peine. Ce sera très compliqué qu'un jour, Salah d'Islam puisse être libéré de prison, malgré son jeune âge. Franck Barton, j'aimerais clore le chapitre Salah d'Islam avec un mail que vous avez reçu un jour d'un père. J'aimerais vous la lire. Que peut-on répondre face à une telle douleur ? La justice doit-elle renoncer au droit qui vaut aussi pour Salah d'Islam au nom de la douleur des familles ? Est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'une justice d'exception, précisément ? Est-ce que vous avez bataillé pour ce que Salah d'Islam ne soit pas sous surveillance vidéo 24h sur 24 et vous avez reçu ce mail ? Voilà. Parce qu'à l'époque, il y avait des procédures qui étaient engagées parce qu'il faisait l'objet d'un traitement d'exception. Il était le seul, et à ma connaissance, il a toujours été le seul à être surveillé 24h sur 24 dans sa cellule. Et donc, je m'en étais ému et je reçois ce mail. Mais on ne peut rien répondre à ce mail. Ce mail, il est emprunt d'une très grande dignité et d'une souffrance éternelle. Et j'ai envie de dire, il n'y a même rien à répondre à ce papa qui m'envoie ce mail, que je découvre un soir chez moi, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas insensible à la douleur des autres et des victimes. Il faut que je fasse quoi ? Que je renonce à mon métier et à la défense ? Non ! Je le redis avec force et conviction. On ne peut pas vivre dans une société telle que la nôtre, avec des droits, des obligations, des valeurs essentielles qui permettent de le vivre ensemble. Si n'importe quelle personne qui se trouve devant un tribunal, devant une cour d'assises, même pour le pire des crimes, sans l'assistance d'un avocat, ce n'est pas possible. C'est la garantie de la démocratie. Les droits de l'homme, ils ont été constitués justement pour ça. Non pas pour faire échapper à des peines, non pas pour qu'on puisse échapper à une culpabilité. Ils ont été construits, les droits de l'homme existent tous les jours dans nos tribunaux, dans nos enceintes judiciaires, avec des avocats, avec des magistrats qui jugent, tout simplement pour qu'on puisse vivre ensemble. Et c'est ce que j'avais vite dit, mais je n'ai pas pu répondre à cet homme parce que je ne sais pas s'il m'aurait entendu ou s'il m'aurait écouté. Et comme tous ceux qui nous disent, mais comment vous faites pour défendre les criminels ? Comment vous faites pour aller tous les jours en audience de cour d'assises ? Parce que je fais ce métier que je respecte, mais parce que je respecte avant tout l'institution judiciaire. Et si on ne respecte pas l'institution judiciaire et ses rouages et ses principes, nous sommes en dictature, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république, il n'y a plus tout ça, ce que constitue finalement ce que j'appelle le vivre ensemble. Alors vous êtes devenu l'un des avocats pénalistes les plus connus en France. Vous appartenez à ce club très fermé des meilleurs pénalistes français. Mais on peut le dire, rien, absolument rien ne vous prédestinez à ce métier. Vous avez été successivement ouvrier à la chaîne, serveur, livreur de pizza, prof de gestion, DJ en Belgique, fêteur assumé avant de décrocher le barreau à 27 ans. Comment le droit vous a percuté, si j'ose dire ? Le droit m'a peut-être remis dans le droit chemin déjà, c'est une première chose. Est-ce que c'est une posture ? Parce que vous dites vraiment que si vous n'aviez pas été avocat, vous seriez devenu bandit. Ah, j'aurais pu. J'aurais pu mal tourner. Je suis persuadé que dans la vie, il faut des concours de circonstances, il faut un peu de chance pour se remettre dans le droit chemin. Et c'est vrai que la fac de droit, pour moi, était à un moment donné... Alors j'ai toujours voulu, été attiré par ce métier, même très jeune, mais c'était compliqué parce que mon père ne voulait pas que je fasse d'études de droit, il préférait que je fasse du commerce. Bon, je m'y suis essayé, ça n'a jamais marché, donc j'ai réintégré en fait la fac de droit. Mais en réalité, j'ai appris en fac de droit, ça me passionnait. Et puis après, je me suis passionné pour ce métier que j'ai toujours voulu exercer. Alors j'ai raté une première fois l'examen d'entrée, puis une seconde fois, j'ai persévéré. Et je vous le dis, je suis persuadé qu'il faut toujours un petit peu de chance pour y arriver et je mesure tous les jours la chance et le bonheur de faire ce métier, même s'il est fatigant, même s'il la rassemble, même si psychologiquement, ce n'est pas simple parce que vous côtoyez un monde qui est parfois un monde parallèle dans lequel il faut s'extirper pour revenir dans le vrai monde. Alors vous avez confié trois ans de votre vie à la journaliste Elsa Vigoureux et ça donne ça, le journal de Franck Berton. Qu'est-ce que ça fait de se voir coincé pour l'éternité dans les pages d'un livre ? Je ne voulais pas du tout de ça. Oui, je sais. J'avais refusé ça, j'ai dit non, non, ce n'est pas une bonne idée. Et puis voilà, elle a insisté et puis je ne pensais jamais que ça durerait trois ans. Je ne pensais pas qu'elle pourrait pendant trois ans... Elle vous a collé au mocassin pendant trois ans, de mai 2015 à juillet 2018 et suivi toutes les affaires en cours, les visites à Salah Abdeslam, notre plaidoirie mémorable en faveur de Dominique Cotteret, condamnée pour avoir tué huit de ses nouveaux-nés, celle en faveur de Fabienne Cabou, cette mère infanticide qui a noyé sa fille sur une plage de Berck. Quand les magistrats voient en elle des monstres, vous, vous y voyez de l'amour. Non, mais ces femmes sont meurtries par le crime qu'elles ont commis. Prenons Dominique Cotteret. Comment imaginer, alors qu'elle a deux enfants, qu'elle va tuer huit de ses nouveaux-nés ? Mais rien ne prédestine... Elle est assistante de vie ? Rien ne prédestine cette femme à tuer des enfants. Donc il y a bien une explication, il y a une raison. Et pour la juger, il faut comprendre, il faut savoir pourquoi ça existe, ça. Sinon, ce n'est pas la peine. Ne faisons pas de procès. Et du reste, on l'a expliqué, et elle a été jugée, et bien jugée. Elle est sortie de prison. Vous le disiez, vous avez été l'avocat de quelques acquittés d'Outreau, vous avez également été l'avocat du Carlton, de Robert Rue, et bien sûr de Florence Cassé, condamnée à 96 ans de prison au Mexique, et que vous avez réussi à libérer. Qu'est-ce qui dicte vos choix ? Les gens qui viennent me saisir. Les gens qui me font confiance. Je veux dire, moi, si vous me demandez demain de venir vous défendre, je vous défendrai, sous quelques réserves, mais qui sont assez minimes. Mais sinon, voilà, c'est la confiance de mes futurs clients, ou de mes clients, qui font que j'accepte de les défendre, même parfois jusqu'au bout du monde. Un mot sur Florence Cassé. Florence, c'était une défense très difficile, pendant cinq ans. En plus, on se parlait la nuit, parce qu'avec le décalage horaire, il fallait que j'intervienne la nuit pour que ça soit le jour. Et donc, c'était compliqué, parce que dans un pays que je ne connais pas, avec un système judiciaire que je ne connaissais pas, avec un combat de tous les jours, et puis quand vous êtes condamné à 96 ans de prison, 96 ans, c'est l'éternité. Alors, on nous avait annoncé, à un moment donné, on a gagné en appel, parce qu'on est passée de 96 à 60, 36 ans de moi, c'était énorme. Mais c'était encore une fois l'éternité, jusqu'à enfin cette décision de la Cour suprême, qui a fait qu'elle a été libérée. Mais j'ai souvenir que quand je partais, quand je prenais l'avion en quittant Mexico, ce qui est arrivé quand même de nombreuses fois, je regardais en bas, elle était sûrement là, dans une prison que je n'arrivais pas à distinguer. Vous avez toujours un sentiment, à un moment donné, vous êtes comptable de la vie des autres. Et dans les procès criminels, c'est pareil, moi, je me sens comptable de la vie des gens que je défends. Et très souvent, je dis je, parce que c'est moi, c'est moi qui comparais, c'est moi qui me défends, même si je parle pour un autre. Vous avez également défendu David Dacosta, meurtrier et bourreau de son fils de 5 ans, mort sous ses coups et ses vices. Vous saviez que vous ne pourriez pas lui éviter la perpétuité, pourtant, vous avez tenu à le défendre. Pourquoi ? Vous savez, c'est souvent le pire des crimes qu'on vous met en exergue en disant mais là, est-ce que c'était nécessaire de le défendre ? Est-ce que là, vous n'auriez pas pu passer la main ? Est-ce que là, ce n'était pas à ce point horrible qu'il n'était pas nécessaire de se lever et de plaider pour un homme qui n'en valait pas la peine ? Si, moi, je suis convaincu, même au détour du pire des crimes, de la chose la plus horrible avec des victimes qu'on ne peut pas consoler, que l'homme derrière vous doit être défendu. Alors, c'est compliqué de dire qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de défendre un homme ? Est-ce que c'est défendable ? C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Est-ce qu'il est défendable au détour du crime le plus odieux qu'il ait pu commettre ? Oui, il l'est. Il s'agit d'un père maltraitant. Vous avez été, vous, un enfant maltraité. L'un de vos confrères et amis, maître de la Rudi, un adulte est un enfant couvert de cicatrices, ajoutant, c'est très vrai pour Franck. Quel lien y a-t-il entre vous et cet infanticide ? Qu'est-ce que vous avez cherché à, finalement, sauver ? Je ne sais pas si... La figure du père ? Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est vrai que moi, j'étais un enfant fort battu où Hubert a raison. Mais on se construit aussi au détour de nos cicatrices et de nos malheurs. Bien sûr, mais à travers cette affaire, est-ce que vous n'avez pas cherché à défendre la part d'humanité de votre père ? Si. Si, parce que, encore une fois, on peut dire que mon père n'avait pas d'excuses. Il n'y a pas de raison de frapper ces deux enfants ou ces trois enfants. C'est pas... Bon, mais, encore une fois, je suis très attaché à ça. Il y a toujours une explication à un comportement déviant qui va même jusqu'au crime et au pire des crimes. Et c'est vrai que je suis assez attiré dans cette recherche d'explication ou de défense, alors que c'est parfois pas défendable. Mais c'est la noblesse aussi du métier d'avocat. C'est-à-dire que, vous savez, on ne se demande pas toujours aussi pourquoi faire ça ou pourquoi ou que dire. Non, non, on le fait. On le fait parce que c'est notre serment aussi. Vous dites une chose intéressante. Vous dites que quand on plaide pour quelqu'un, on plaide aussi pour soi. Oui, je crois. Je crois que quand on plaide pour les autres, on plaide aussi pour soi. Alors, vous savez, on dit souvent que les avocats sont aussi un peu mégalos. Moi, je le crois. Je crois qu'on ne peut pas se lever dans une enceinte judiciaire avec des gens qu'on ne connaît pas qui vont vous juger, avec des gens derrière qui vous regardent, si on n'est pas quelque part un peu mégalos. Mais aussi, on va chercher au plus profond de soi-même ses souffrances, si on raconte ses souffrances. Alors, je ne dis pas que c'est une thérapie ou ça peut servir de thérapie, mais quelque part, on a des choses à dire. On a des choses à raconter. Et je crois que vous ne les racontez pas aussi bien que finalement quand vous les avez vécues. Alors, je ne dis pas que j'ai vécu tout ce que mes clients ont pu faire, mais avec l'expérience, avec le temps, j'ai des réponses à beaucoup de questions que d'autres peuvent se poser. et je peux tenter de donner des explications qui rassurent. Vous savez, les jurés d'une cour d'assises, que ce soit des magistrats ou des jurys populaires, la cohésion de ces hommes et de ces femmes, font qu'en réalité, on rend une bonne décision, une bonne justice quand on a le sentiment de ne pas s'être trompé. Nous, on est là aussi pour éviter qu'on se trompe et qu'on condamne, par exemple, des gens qui sont innocents ou qu'on condamne mal des coupables ou qu'on décide de leur infliger des peines qui sont des peines d'élimination alors qu'on pourrait peut-être faire autre chose et autrement. Je crois qu'on est plus dans un souci d'être un guide pour que l'institution judiciaire fonctionne. Plaider, c'est rendre avant tout sa part d'humanité à celui qui l'a perdu. C'est finalement montrer ce que personne n'a vu, éclairer les angles morts, expliquer l'inexplicable. Oui, plaider et défendre, c'est un tout. C'est à la fois dire des choses qui n'ont jamais été dites jusqu'à présent, même s'il y a eu une instruction fouillée, approfondie, mais c'est révéler des choses qui n'ont pas été dites. C'est parfois reconnaître une culpabilité en audience qui n'avait toujours été contestée. C'est démontrer une innocence à l'audience qui avait été pourtant contestée, battue en brèche avec un avocat général qui refuse de l'admettre mais qui, à un moment donné, face à ses certitudes, se dit, bon, j'abandonne l'accusation. C'est tout ça, plaider et défendre. C'est à la fois montrer l'homme dans sa personnalité, montrer l'homme dans le crime qu'il a pu commettre ou qu'il n'a pas commis. et c'est tout montrer. Il ne faut rien cacher parce que, vous savez, la justice a horreur du mensonge, par exemple. Elle a horreur aussi des excuses. Elle a horreur, finalement, de l'erreur. Donc, il faut tout dire. Je crois, je suis partisan de ça. Je crois qu'à l'audience, il ne faut rien cacher. Vous vous donnez jusqu'à l'épuisement, Franck Berton, à tel point que vous avez failli mourir au lendemain d'une audience. C'est votre côté James Dean, cette fureur de plaider. Je fais attention. Je me protège. Je fais attention. Vous savez, la cour d'assises, quand vous y êtes, ça peut durer deux semaines, trois semaines. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Un procès, c'est jamais ou c'est rarement une journée ou deux. C'est harassant. C'est harassant, c'est long, ça démarre tôt le matin, ça finit tard le soir. Donc, soit vous y êtes et puis vous vous donnez ou soit vous prenez du recul et vous faites autre chose. Alors, un jour, je partirai à la campagne. J'abandonnerai les prétoires et les salles d'audience et puis j'irai me reposer à la campagne. Pas encore maintenant, j'attends un peu. Comme Dupond-Moretti, vous venez du barreau lillois. Comme lui, vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Comme lui, vous êtes connu pour vos plaidoiries et vos incidents d'audience. Comme lui, vous avez été victime d'un coup monté. Comme lui, vous avez été blanchi. Est-ce que comme lui, vous aimeriez devenir garde des sceaux, Franck Bertrand ? Alors, comme lui, il l'a dit à d'autres en son temps et à son époque, non, jamais. Mais moi, c'est non, jamais. Jamais, je pense que je ne pourrais faire ce métier. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit lui-même, il faut avaler des couleuvres, il faut... Voilà, moi, je ne peux pas. Je ne pourrais pas faire ça. Je crois que la politique et le barreau, ça ne fait pas bon ménage. La preuve, il est aujourd'hui fortement critiqué, alors que c'était un avocat. Oui, c'était, parce qu'il ne l'est plus, mais c'était un avocat de talent. Moi, j'ai toujours dit que c'était le plus grand avocat de cour d'assises que j'ai entendu plaider. Bon, mais pas garde des sceaux. Et ça m'arrive de le critiquer, parce que ce qu'il peut mettre en place, je ne partage pas du tout sa vision de la justice, en tout cas, ce qu'il est en train d'en faire. Mais je respecte énormément l'homme et le camarade qu'il a été. C'est vrai qu'on vient tous les deux de l'île, on a vécu 25 ans ensemble dans les tribunaux et dans les prêtoirs. Et non, je crois que, je crois qu'il ne faut pas être ministre de la justice, en tout cas, moi, je vous le dis, vous pourrez repasser l'extrait, parce que ça n'arrivera pas, mais jamais, je ne serai gardé des sceaux. De toute façon, on ne me le proposera pas. Merci, Franck Berton. Merci, Daphne Royer. Sous-titrage Société Radio-Canada